On se retrouve pour ça ! Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne ! Aujourd'hui on se retrouve pour bien boire un café avec moi. Alors, 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 comment s'est passée votre semaine ? La mienne, mon dieu ! Je vais peut-être enlever mes lunettes parce que j'ai remarqué des fois que ça fait des reflets jaunes. Vous ne voyez pas mon make-up ? Je les mettrai si j'ai besoin. Moi j'ai vu sur certaines vidéos, des fois ça fait reflet un peu jaune. Alors, moi ma semaine a commencé dimanche, on va dire. J'avais tourné, donc viens boire un café avec moi le samedi. Donc en fait, lundi quand vous m'avez vue, j'étais en pleine forme. Et en fait, je n'y étais pas du tout. Lundi j'étais 5h aux urgences. Oui ! Pourquoi ? Parce que j'étais de l'après-midi le dimanche. Et en fait, on a un lave-vaisselle. Donc pour celles qui ne savent pas ce que je fais, je suis auxiliaire de périculture. Je travaille en milieu hospitalier dans le service de pédiatrie. On a des lave-vaisselle qu'on peut retrouver dans le milieu de la restauration, si vous voulez. Et ça fait longtemps que je ne fais que dire que ce lave-vaisselle-là, pour moi, il rince mal. Il y a plein de petites graines de sel dans les carafes, dans les verres, dans les bols. Donc ce n'est pas une avance de relaver la vaisselle à chaque fois, de la rincer sous l'eau et tout. Et là, ça m'a agacé. Du coup, je dis à ma collègue infirmière, je dis, ben écoute, ce n'est pas possible, ça fait déjà deux fois qu'on lave cette carafe. Il n'y en avait qu'une, c'était pour ma pomme. Et du coup, la dine, elle l'a nettoyée. Enfin, essayée. Et je l'ai rincée et ça ne partait pas. Et en fait, j'ai passé ma main à l'intérieur, sauf que mon petit réquiqui, il est passé par-dessus. Et j'ai passé un grand coup. La carafe était bréchée. Et au final, je me suis retrouvée avec une petite entaille, on va dire. Et puis surtout, ce n'est pas l'entaille, en fait, qui m'a fait mal, qui m'a fait arrêter. Comme quoi, c'est une douleur. J'ai senti comme une décharge électrique, en fait. C'était une douleur vive, mais supportable. Mais ça a été sur le coup, j'ai fait, aïe, voilà. Et en fait, quand j'ai regardé, j'ai, oula, oula, oui, d'accord. Bon, j'appelle ma collègue qui était dans le bureau, dans la salle de soins, qui préparait ses médicaments. Et là, je lui dis, euh, Séverine, je me suis coupée. Et du coup, elle me dit, arrête tes conneries. Ben, j'ai dit, non. Donc, quand elle a regardé, elle me dit, bon, tu vas aller tout de suite aux urgences. On va peut-être mettre de la colle. Et en fait, non, c'était plus des points que de la colle. Et du coup, là, on s'en seul. C'est un moment de solitude. J'ai une collègue qui m'a déposée aux urgences, parce que j'avais un peu les jambes qui tremblaient. Ben, quand c'est sur soi, c'est toujours ça. Sur les autres, c'est pas que ça me fait rien. Mais voilà, je suis, on va dire, façon de parler, conditionnée pour. Et là, c'était la douleur. Et je me suis dit, putain, je vais avoir des fils. Putain, c'est ma main droite. Et du coup, ça n'a pas loupé. Donc, j'ai eu deux points de suture. Et en fait, le nerf, il n'a pas été sectionné. Il a juste été touché. Quand ça a touché au niveau de la carafe, ça a dû toucher le nerf. Et j'ai eu le réflexe, heureusement, de faire ça au niveau de ma main. Mais je n'ai pas du tout senti quand ça m'a coupé. Donc, j'ai fait tout le tour, en fait. Et du coup, le problème, c'est que mon kiki, mon petit rékiki, comme ça se trouve ici. Donc, le nerf, c'est à cet endroit-là. Et des fois, mon petit kiki, il est un petit peu, mon petit kiki, il a un petit peu des petits fourmillements, des choses comme ça. Donc, là, le chirurgien préférait m'arrêter sur un long terme, on va dire. Parce qu'en plus, je tiens les enfants quand je fais des soins. Et comme je serre ma main comme ça, c'est pas bien pratique. Et j'ai souvent les mains dans le... Oui, vous avez vu, j'ai mis du vernis normal, vu que je ne travaille pas. J'en ai profité, je vais vous en parler. Et ça, c'est de la bombe. Et du coup, donc, cousu, tout ça. Et super, le médecin, elle me dit, il va falloir que tu reviennes demain pour ton accident de travail. Ok, donc je reviens avec Fred. J'ai passé ma matinée et début d'après-midi aux urgences. 5 heures aux urgences. Parce qu'en fait, elle voyait quelque chose, mais sans voir quelque chose. Elle a demandé l'avis d'un autre médecin. Parce que des fois, on voit un petit caillot, un petit caillot, un petit caillot, ou un truc comme ça. Et elle ne voyait pas le morceau de verre, mais bon, c'est pas facile. Et du coup, quand elle m'a demandé la nuit, comment ça s'est passé ? Je dis, ça m'a tapé toute la nuit. C'est normal, vu que c'est le nerf, je m'y attendais. Et le Doliprane, ça ne soulage que dalle. Et vu qu'avec mes poumons, je ne peux pas trop prendre l'ibuprofène, je préfère éviter. Donc, bah voilà. Elle me dit, bon, bah on va faire une radio. On va montrer ta main à un chirurgien. Donc, j'ai attendu 5 heures. Voilà, donc heureusement que je l'ai vu quand même par le chirurgien. Parce que je me doutais bien que le nerf avait été touché. Donc voilà, si c'était sectionné, c'est sûr que je partais au bloc. Et puis, voilà. On m'a demandé, mais ton doigt n'est pas dans une attelle ? Non, parce qu'en fait, c'est minime. C'est pas le truc non plus, voilà. C'est plus handicapant dans les gestes, on va dire, quotidiens, vu que c'est de la main droite. Mais bon, je vous ai montré en live sur mon Facebook que je me sers bien de ma main gauche. Pour me démaquiller, pour me coiffer, voilà, pour me laver. J'ai pas besoin de ma main droite, en fait. Mais bon, si, quand même. Ce matin, j'ai fait mon trade eyeliner. Je peux vous dire que les cotons de tige, ça y est été. Je me suis reprise, je ne sais combien de fois. Mais c'est un truc de dingue. Donc ça va, la pince de crabe, je peux m'en servir. Donc bon. Voilà la petite histoire. Donc là, je suis en arrière jusqu'au 23. J'enlève les fils du 18. Donc, on va dire demain. Donc, je revois le chirurgien aussi demain. Et puis, on verra pour la suite. Bon, après, non, non, j'ai la semaine de vacances scolaire. Donc, ça va le faire. Voilà. Alors, j'étais très, très en colère contre moi parce que je n'ai pas fait attention. Très en colère aussi parce que, depuis le temps que je dis des carafes devraient être mis à la poubelle. On n'est plus dans le temps 15 000, quoi. Maintenant, on a des bouteilles d'eau. Et je me dis, puis si un gamin était tombé dessus ou même impatient parce qu'il y a un autre service à côté. Ben, voilà. Donc, j'étais un petit peu en colère à cause de ça. En colère aussi contre moi. En plus, j'avais pas mal de boulot à faire au niveau, vous savez, au niveau de mon syndicat. J'avais pas mal de choses. Et du coup, je me retrouve à la maison. Il y a toujours une raison à ce que tu vis, mon gars. J'ai envie de te dire. Donc, je le prends, on va dire, un peu comme ça. Si ça coûte, vous n'étonnez pas, je n'ai pas de batterie. Donc, soit je reviendrai ultérieurement ou soit demain parce que je ne sais pas où j'ai mis en plus mon cordon de batterie. Je ne fais que de le chercher. Non, mais ça, en ce moment, c'est ça, la dîner. Donc, voilà. Sinon, la semaine, elle a été un peu, on va dire, monotone comme l'automne que je déteste, que je n'aime pas du tout. Je crois que je vais laisser brancher mon rond de lumière toute la journée et me faire des UV, quoi. Attraper la luminothérapie, là, parce que... Enfin, bon, de toute façon, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Sinon, c'est la première fois que l'année dernière, je n'avais pas pu le faire en sixième. Et je n'ai pas le souvenir de ça. C'est la première fois que j'ai rencontré les profs de ma fille et ça s'est bien passé. Mais du coup, vu que ma nénette n'est pas spécialement bien en même temps en ce moment, pour diverses raisons qui lui appartiennent, du coup, en tant que maman, c'est viscéral, on ressent tout. Et moi, je ressens beaucoup de choses. Donc, du coup, j'étais mal à l'aise quand j'encontrais des professeurs, parce qu'ils avaient tous, 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 tous le même discours. Voilà. Donc, déjà, pour celles qui sont taureaux, vous le savez, donc, vous ne dites pas vos sentiments, ou alors, vous nous lâchez les brides, comme ça, quand on ne s'y attend pas, vous gardez tout pour vous. Et du coup, voilà. Donc, il dit, c'est ce qui se reflète. Et du coup, ce n'est pas évident, surtout que j'y suis allée toute seule. Son père n'était pas là. Donc, c'était un peu compliqué, je vais dire, pour moi. Pas d'affronter les professeurs, parce que, bon, voilà. Mais c'est surtout par rapport à elle. Et puis, alors, elle travaille bien, attention. Tant mieux, heureusement. Bon, elle a eu deux mauvaises notes, mais elle sait pourquoi. Un exercice qu'elle n'a pas spécialement compris, et puis un autre, c'est une matière qu'elle n'accroche pas du tout. Donc, je ne devais pas rencontrer cette prof-là. Et en fait, au final, elle a pu me recevoir. Donc, c'est bien, on a mis les choses à plat. Et en fait, comme tout taureau, j'ai envie de dire, ils sont dans leur monde, façon de parler, même s'ils entendent tout, et ils écoutent tout, et ils observent tout. Et Lily, en ce moment, c'est ça. Donc, elle a déjà l'adolescence, mais en même temps, elle est dans son monde à elle, avec ses difficultés à elle, du moment. Voilà. Donc, ça m'a fait un peu mal, voilà, d'entendre certaines choses. Pour elle, c'est pas quelque chose de, on va dire, de catastrophique. Simplement, c'est une situation qu'elle peine déjà. Je pense que les gens qui sont quand même timides, qui sont un manque de confiance en eux, c'est très difficile pour eux de participer. Ça peut être à leur travail, en réunion de famille, ou autre. Moi, là, c'est l'école. Donc, c'est difficile de participer devant tout le monde, même si la classe, elle est super agréable, et que tout se passe bien. Mais du coup, quand c'est pas dans ton caractère, et puis que tu entends ça pour chaque professeur, je pense que ça peut la gonfler, et je la comprends. Et j'ai été obligée de reprendre le pourquoi du comment, du départ, et que ma fille, sans me gonfler les cheveux, à l'âge qu'elle a, elle a une force de caractère énorme, avec ce qui lui est arrivé énorme, comme à d'autres enfants, bien évidemment, de parents divorcés. Mais quand on est mal dans sa peau, dû par l'adolescence, parce qu'on est toutes passées par là, on a notre corps qui change, on a les hormones qui nous travaillent, on est en conflit avec nos parents, on ne supporte personne, c'est nous les meilleurs, on a tout vu, on a tout fait, en fait, que dalle. Et du coup, c'est ça, et on y passe tous. Et elle est un peu dans ça en ce moment, et plus, ben voilà, de toute façon, je me lutterais bien, car il m'a un moment donné, vis-à-vis de son père, ça ne le ferait pas, donc on est en plein dedans. Mais bon, c'est très difficile quand l'enfant ne veut pas parler à son autre parent. Et je me dis que ce n'est pas trop ma place à moi de le faire, j'ai déjà essayé de le faire, mais bon, quand il n'y a pas de discussion, ben voilà, quoi. C'est très, 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 très difficile. C'est dingue, parce qu'en plus, le divorce, c'est vraiment un sujet actuel, c'est une façon de parler, le fait divers de l'année, on va dire, 2000, les années 2000, quoi, c'est dingue, tous les couples qui peuvent se séparer, divorcer, pour diverses raisons, même là, j'en ai encore beaucoup autour de moi, c'est ce qui se passe en ce moment. Et du coup, je me dis, mais, ce n'est plus du tout au niveau des valeurs du mariage, de ce qu'il pouvait y avoir avant, bien évidemment. Mais ce qui est marrant, quelque part, c'est que avant, comme mes parents, même avant mes parents, tu ne t'autorisais pas à divorcer, tu restais avec la personne, même si tu ne l'aimais plus, même si tu n'avais plus de sentiments, tout ça par rapport à ta famille, par rapport à tes enfants et tout ça, ce n'était pas souvent les divorces à cette époque-là. Après, plus ma génération, oui, ça a commencé. Puis alors là, les générations de maintenant, tu te maries un an, deux ans, puis c'est terminé, quoi. D'ailleurs, il ne faut même pas te marier, mon gars, si tu veux faire la fête, fais la fête, mais tu ne maries pas. Mais c'est très compliqué, parce que dans l'histoire, toi, ça te détruit, déjà, même si tu n'es pas responsable, et même, j'ai envie de dire, si tu es responsable, je parle des deux, ça peut détruire, ça peut faire mal, bien évidemment. Mais alors, je pense que le plus gros, c'est surtout quand tu as des enfants, c'est dingue, 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 et c'est franchement pas évident à gérer tout ça. T'as beau avoir du soutien de tes proches, moi, de mon ami, de tout ça, mais quand tu ne peux pas avoir de communication avec ton ex, ou ta ex, c'est dans les deux sens, que c'est bien mari et femme, ben c'est... Oh, j'ai oublié les termes portables. Bon, vous entendrez les notifications, tant pis. C'est vrai que c'est très, très compliqué, et c'est un sujet qui est très difficile, je veux dire, alors déjà, les adultes peinent, parce qu'il y a certains divorces où c'est très difficile, la cause du divorce des gens lui-même, et du coup, ben les enfants, ils tringuent d'une façon ou d'une autre. Moi, j'ai essayé de protéger un maximum ma fille, voilà, et puis dans l'idéal, malgré que... c'est pas moi au niveau de mon divorce que c'est mon ex-mari, j'aurais voulu avoir un minimum de conversation, enfin, pas de conversation, parce que non, merci, de communication, parce que sa famille, c'est ça que les gens ne comprennent pas et qui m'énervent, mais c'est mon truc à moi, c'est que ta famille, c'est le père, la mère, l'enfant, c'est pas le concubin d'à côté ou la concubine d'à côté. La famille de l'enfant, c'est le père et la mère, même s'ils se séparent. Mais tout le monde ne comprend pas ça comme ça, donc moi, je ne comprends pas. Après, tu peux très bien t'entendre, et tant mieux, avec le concubin ou la concubine, voilà, belle-mère, beau-père, tu peux très bien t'entendre, et tant mieux justement que ça se passe bien, mais sa propre famille à l'enfant, c'est le père et la mère avec qui il a vécu avant, et ça, c'est très difficile de faire comprendre ça, à certaines personnes. Tout de suite, c'est, non, moi, ma famille, c'est ça, et c'est ça, et c'est ça, mais non, mais mon gars, ta famille, c'est pas ta famille, ta famille, oui, ok, maintenant, mais la famille de ta fille, c'est pas ça, ou de ton fils, ce n'est pas ça. Et ça, je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas. Je n'ai même pas envie d'essayer d'ailleurs, de chercher, de comprendre, de lire des livres, des machins et tout, non, après, on a chacun de nos valeurs, comme je dis tout le temps, le mot valeur, c'est très important, mais chacun de notre conception aussi, du divorce, comme notre conception du mariage, mais pour moi, je me suis dit, bon, ok, il s'est passé ça, tu en veux, à la personne qui t'a fait ça, mais tu mets de côté pour ton enfant. Alors, quand tu as un discours de sourd, et puis qu'on dit oui, et puis qu'au final, c'est aussi des fois l'autre qui est à côté, qui tire les ficelles, aussi, ça arrive, et bien du coup, à un moment donné, il va falloir que ça ne paie pas. Et je pense que, moi, ma Lily, elle est un peu dans ce mouvement-là, où elle n'arrive pas à dire des choses, voilà, tout simplement. Et moi, je suis, ça fait à peu près qu'un jour, où je suis, où je n'accepte plus, et je ne veux plus entendre, à côté, quoi, je n'y arrive pas. Ce n'est pas que je n'y arrive pas, c'est que j'en veux plus, je sais comment il est, je n'ai pas envie, et puis, c'est peine perdue et tout, et maintenant, j'ai envie que ce soit elle qui lise des choses, mais du coup, elle n'arrive pas à passer le cas. Donc, il va bien falloir trouver une solution, laquelle, je la sais, si on n'a pas vu la quatrième guerre, on va l'avoir. Alors, non, j'extrapole, mais c'est très compliqué, mais très très compliqué, ces situations-là, puis ça, ça te bouffe, parce que tu as envie d'avancer, parce que voilà, c'est parce que comme moi, je n'ai pas choisi d'être chez mes parents, je n'ai pas choisi d'être chez mes parents, je n'ai pas choisi d'être chez mes parents. Je veux dire, c'est mes problèmes pulmonaires qui ont fait que, je suis partie, je n'avais rien, je me suis démerdée toute seule, je me suis construite toute seule, je n'ai rien demandé à personne, j'étais comme tout le monde dans une merde financière, là après, j'étais obligée d'en parler aussi à mes parents qui m'ont aidé un peu, qui ont fait ce qu'ils ont pu, je me suis relevé, tout ça, et là maintenant, boum, problème de santé, et puis là après, quand tu as le à côté qui s'emmêle, et que toi, tu essaies de te construire, de faire ta vie, et qu'il y a toujours des ondes négatives autour de toi, mais qui viennent te pourrir la vie, t'emmerder, respire Madine, tu te dis, mais putain, mais tu vis qu'une fois sur cette terre, mais c'est un truc de dingue quoi, tu fais chier personne, la seule chose que tu veux, c'est que toi, ok c'est fait, tu passes, c'est tout, mais la seule chose que, en fait, t'as envie, c'est de, comment dire, qu'on te foute la paix, et qu'on te foute la paix, et puis que, de faire au mieux pour tes enfants, enfin moi en l'occurrence, ma lili, et puis voilà, de vivre l'amour, le renouveau de ce que tu peux avoir, enfin ce que, voilà, ce que Peter Pan me donne et tout, et puis au final, mais quand t'entends ta fille qui te dit, mais ouais, il m'a dit, il a dit que t'es encore chez tes parents, mais merde, mais putain, tu veux ma vie, je vais te la donner ma vie, parce que c'est trop facile, à un moment donné, de, comment dire, comment je vais dire, c'est trop facile, à un moment donné, d'être grand, de jouer les grands, de t'en foutre plein la gueule, mais le jour, il y a un revers, de toute façon, à un moment donné, je pense qu'il y a un revers, et moi ma vie, je la vis, heureusement, sinon je serais mourue, mais je la souhaite à personne, voilà, il y a pire que moi, ça c'est sûr, il y a pire que moi, bon, je ne suis pas là non plus pour pleurer, je, non, je pleure en silence, en cachette, quand il y a besoin, ou autre, ça m'est déjà arrivé devant vous, mais ce lundi là, de toute façon, qui a été créé, c'était pour parler de tout, et c'est des choses de la vie courante, le divorce, qui peut te détruire, voilà, et après, tu as des petits moments de bonheur, qui t'aident à te reconstruire, mais au quotidien, c'est du lourd, surtout quand tu es une personne, je vais te dire, qui est, façon de parler, qui est bien dans ses baskets, et qu'on te fait chier, quoi, pour un oui, pour un non, et puis que c'est toi qui dois tout penser, et puis voilà, quoi, un truc de dingue, je veux dire, c'est des trucs cons, mais ça va être la photo scolaire, ben moi, ma fille me demande, ben oui, bien sûr que j'ai une photo de toi, ma fille, je le paye, mais moi, je ne vais pas aller voir à côté, s'il y a besoin, je veux dire, c'est chacun sa vie, ben c'est clair que tu te prends des réflexions, la gueule, ouais, mais non, quoi, c'est bon, voilà, c'est des sujets très complexes, donc, donc après, quand il t'arrive à côté des choses, comme quand tu te coupes avec une pétaine carafe de merde, et que, et que voilà, donc, là où je ne comprends pas, j'ai envie de te dire, enfin, vous dire, si vous êtes nombreux, vous êtes dans mon cas, c'est que tu as vécu quand même pendant tant d'années avec une personne que tu ne connais pas en fait, parce que le après, tu ne le connais pas, tu n'as jamais vu cette personne sur ce jour-là, tu ne la reconnais pas, tu te dis, non mais elle m'a menti, elle s'est planquée, mais d'où elle sort cette personne-là de ton lit, en dessous, tu ne sais pas, et du coup, ben voilà ce que ça, je me fais, et je me dis, mais ce n'est pas possible, ouais, on communiquera, on sera toujours pour la, la, notre fille, nian, 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 puis au final, que dalle, donc quelque part, tant mieux, ce n'est pas plus mal, parce que, j'ai envie de te dire, que, avec ce que j'ai vécu, c'est bon, quoi, mais je ne comprends pas, je ne reconnais pas la personne, je n'arrive pas, alors, c'est bon, de toute façon, donc là, ce que j'ai envie, c'est de retrouver une maison, que ma fille soit posée, qu'elle puisse dire les choses, et que je puisse vivre mon amour, pleinement, parce qu'une femme qui retrouve l'amour, c'est génial, ça, tu ne t'y attends pas, parce que moi, je voulais me faire bonne soeur, mais du coup, tu ne peux même pas vivre pleinement ton amour, parce que tu as tout le temps, le parasite de ton passé qui vient, puis des choses qui te bouffent, et puis tu n'as plus envie de te livrer, tu n'as plus tout ça, ouais, tu es complètement différente, voilà, donc après, on me dit, putain, tu as un sacré caractère, mon gars, bah, bah oui, tu as un sacré caractère, parce que quand tu as vécu ce que tu as vécu, tu ne peux avoir que le caractère que tu as, et puis alors, il y en a qui aiment bien venir te titiller, il y en a qui aiment bien aussi de venir te faire chier, puis il y en a qui ne comprennent pas du tout, ou qui n'ont pas spécialement envie de comprendre, ou qui zoilent la face, et du coup, bah voilà, je suis comme je suis, je suis humaine, j'ai une âme, j'ai un coeur, j'ai des sentiments, je, voilà, j'essaye de faire au mieux, donc, j'ai envie de te dire, c'est comme le commentaire que j'ai adoré, que maintenant, j'ai dit, je ne la fermerai plus ma bouche, parce que ça commence à bien faire, je vous l'ai déjà dit, on vient boire un lundi, un café avec moi, il faut savoir dire non, il faut savoir aussi dire les choses, et bien en fait, je reçois un mail, j'étais aux urgences, parce que je vends des palettes en ce moment, comme je vous ai déjà expliqué, je ne m'en sers pas, donc autant que ça serve à quelqu'un d'autre, je suis contente, d'ailleurs, toutes celles qui les ont reçu, elles sont ravies, et moi aussi, du coup, alors, et bien il y en a une, elle me dit, combien tu vends la palette, j'étais aux urgences, dans un salle d'attente, donc je lui dis vite fait, bonjour, je la vends, tant, en suivi, alors oui, je n'ai pas pris de gants, de pincettes, de chiffons, je n'en sais rien, pour entourer le truc, mais putain, j'étais aux urgences, déjà je suis gentille, je réponds pour ne pas faire attendre la personne, et sous des commentaires, après la personne me dit, ouais, dis donc, toi le manque de communication, bonjour, et en plus je te trouve froide, et là, je ne me dis pas, je ferme ma gueule, je l'ai ouvert, je dis ce que j'avais à dire, et puis elle me redit, bah regarde ton comportement de là, mais est-ce que tu as compris, que je viens de te dire, que j'ai passé 5 heures aux urgences, et que déjà, je t'ai répondu, c'est déjà gentil de ma part, et c'est à toi de venir après me voir, et me dire, alors vous allez me dire, mais t'occupe pas de ça, passe à côté, non, 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 parce qu'il y en a marre de passer à côté de certaines choses, il y en a marre de se la fermer, il y en a marre de tout le temps, essayer d'arrondir les ongles, ça commence à bien faire, voilà, donc je commence à en avoir marre, en plus de ça, que je suis un peu trop bonne, un peu trop gentille, et qu'on profite de moi, voilà, ça s'est dit, pour diverses raisons, que peut-être un jour, elle serait exposée, parce que ça commence à me gonfler sérieusement, qu'on profite, voilà, j'ai toujours été comme ça, je donne, je donne, je donne, je donne, j'attends rien en retour, parce que, ben, ça c'est mes valeurs, effectivement, j'ai été élevée comme ça, étant l'aînée de 4, j'ai toujours donné à mes soeurs, à mon frère, aux autres, à mes amis, à mes collègues de boulot, tout ça, j'attends rien en échange, j'attends rien en retour, et que, c'est exactement moi ce que je suis dans la vie, voilà, sauf que, j'essaye d'être un peu plus diplomate, au travers de ma chaîne, sur mes réseaux, de pas envoyer bouler comme ça, parce que je fonce tête baissée, et d'essayer d'arrondir les angles, et ben là, j'ai dit stop, c'est bon, stop, c'est fini, j'en ai marre, j'en ai marre de me taire, de pas dire des choses, donc là, c'est comme, ben voilà, j'ai une abonnée, ça fait pas longtemps, qui, ça se passait super bien, et puis à un moment donné, ben je sais pas ce qu'elle m'a fait, elle a pété un câble et tout, aussi, je ne sais pas pourquoi, et puis je me suis encore fait avoir, machin et tout, t'essayes d'être trop gentille, mais, tu dis, mais c'est un truc de dingue quoi, les gens, comment ils peuvent profiter de toi, c'est un truc de dingue, c'est hallucinant, moi c'est ce que je dis, quand j'ai créé ma chaîne, du départ, je me suis démerdée, toute seule, je n'ai fait chier personne, j'en ai marre de recevoir, mais je ne sais combien de commentaires, qui me disent, oh t'es belle, oh ma belle, oh ma chérie, oh t'es jolie, viens voir ma chaîne, viens voir ceci, viens voir cela, je suis honnête, je ne peux plus, il y en a plein d'ailleurs, qui peuvent plus, mais moi j'ai commencé toute seule, et j'ai commencé intelligemment, c'est à dire que, j'ai été voir les youtubeuses, que j'aimais bien, et à force de parler, de parler, de parler, et là, elle dit, tiens, je l'ai déjà vu quelque part, tiens, après elle est venue voir ma chaîne, sans que je lui demande, et ensuite ça crée des liens, et ainsi de suite, et ainsi de suite, c'est comme là, tous les partenariats que je peux avoir, enfin tout, je ne suis pas énorme, mais qu'est-ce que, je peux être fière, parce que je les vaux bien, comme l'Oréal, mais du coup, je, 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 je ne vais pas, façon de parler, licher le cul des gens, quoi, c'est pas moi, alors après, attention, c'est qu'ils font, bouh, allez-y, faites, si ça marche pour vous, tant mieux, mais c'est ça, c'est que je n'ai pas envie, qu'on vienne m'emmerder, voilà, je veux dire que, ma chaîne, je la fais toute seule, je filme, c'est ma caméra qui m'aide, bien évidemment, mais je monte mes vidéos toute seule, j'ai installé mon logiciel toute seule, je les mets sur Youtube toute seule, je fais tout toute seule, là, j'ai un network, qui m'aide, mais j'ai toujours tout fait toute seule, donc voilà, partant de là, il y a certains conseils que je peux donner, mais je rejoins, une grande copineute que j'ai, voilà, elle a entièrement raison, quand elle dit qu'on a tous nos petits secrets, quand c'est nous en plus, qui le, comment dire, qui le faisons, qui créons notre chose, et tout ça, notre chose, c'est pas français, mais notre concept, enfin tout, je veux dire, les lundis, viens pour un café avec moi, je l'ai créée toute seule, je n'ai rien vu sur Youtube, paillettes ou gourmandise Biden, je l'ai créée toute seule, enfin, voilà, je, c'est ça qui me, qui m'ont, j'ai envie de dire, foutez-moi la paix, quoi, voilà, je vis ma passion, je fais ma passion, je la vis comme j'ai envie de la vivre, j'écris ce que j'ai envie d'écrire, je montre ce que j'ai envie de montrer, mais, j'ai horreur de ça, qu'on me passe de la pommade dans le dos, comme récemment, et puis qu'au final, on m'a taillé un short, donc, ça me gonfle, quoi, et bien dans la vie, je veux dire, c'est un peu pareil, quoi, je suis trop gentille avec certaines personnes, et que, au final, pour le bien-être, comme là, de ma fille, je suis trop gentille, et au final, ça me retombe sur la gueule, et bien là, c'est stop, voilà, là, c'est un gros stop, si je pourrais l'écrire là maintenant, ça sera un gros stop, et c'est à ras de bol, voilà, c'est l'automne, ça tombe, mais c'est pour beaucoup comme ça, je pense, c'est un truc de dingue, je veux dire, c'est, de quoi je me mêle, voilà, de quoi je me mêle, moi, je parle d'un principe, c'est que, je n'emmerde personne, ne venez pas m'emmerder, voilà, ça, je fais que de le dire aussi, je n'arrive pas à comprendre, qu'on puisse venir, sur tes plates-borne, et qu'on vient te chercher, mais c'est que tu ne sais pas quoi faire, ou alors, après, comme là, quand on me dit, viens voir ma chaîne, viens t'abonner, non, 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 si j'ai envie de m'abonner, je m'abonnerai, il y en a certaines que je suis, je ne sais même pas si je suis abonné à leur chaîne, d'ailleurs, mais que, que je suis, mais si je n'ai pas envie, je n'ai pas envie, je ne force moi personne à me regarder, et à me suivre, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, quoi, donc, voilà, sinon, ben, ouais, toute la semaine, bon, j'ai remonté des vidéos, parce que j'avais des vidéos en retard, donc, vous allez pouvoir en avoir la semaine prochaine, dont une, que je vous ai fait aussi, sur Snap, j'adore Snap, franchement, c'est super, moi, je suis beaucoup de personnes, donc, justement, Salima, la maquilleuse, de chez L'Oréal, qui montrait ce vernis-là, que, pour moi, je le kiffe, j'adore ces vernis-là, en plus, ils sentent bons, sur eux, une fois qu'on les a appliqués, ils sentent super bons, c'est le 556, c'est une bombe, c'est un prune, il fait presque noir, mais alors, moi, j'adore, c'est des couleurs que je kiffe, voyez comment ils brillent, j'adore, je vous le conseille, donc, sur Snap, je vous ai fait, en fait, la vidéo de ce produit-là, c'est le produit pour les pieds, je vous ai mis des photos aussi sur mon Facebook, je vous ai fait cette vidéo-là, parce qu'effectivement, on voit aussi que des belles choses sur YouTube, bah là, vous allez avoir mes pieds pourris, non, mais ça peut aider énormément de monde, comme les diabétiques, il faut savoir que les diabétiques doivent avoir les pieds nickel, ça peut aider plein de monde, donc, vous verrez, j'ai fait un petit montage en musique et tout, c'est plutôt sympa, c'est un produit que j'aime bien, donc, c'est Balzan, la marque que j'ai pris rue du commerce, mais il est aussi sur téléachat, autour de 40 euros, et vous avez une solution, vous avez du coton, vous devez ploser pendant 10 minutes, remettre 10 minutes de la lotion, après, vous avez une petite raclette, comme en forme de couteau pour enlever la corne, et c'est un produit qui est magique, de toute façon, vous avez vu, vous avez tout été étonné, là, j'ai fait le buzz sur Snap, par rapport à ça, et du coup, je remercie plusieurs filles qui m'ont dit, ben, j'ose, mais, oui, j'ose montrer mes pieds, puis la corne, en plus, moi, dans mon boulot, je suis avec des chaussures en plastique, donc, même si j'en prends soin, j'hésite à tous les soirs et autres, là, j'avais attendu, par contre, parce que je savais que j'avais reçu le produit, pour vraiment vous les montrer que, ben, ça marche bien, mais aussi, non, ben, voilà, donc, pour moi, ça fait partie de la beauté aussi, ensuite, donc, je vous ai montré le vernis, bien évidemment, je porte un guirlactique, à nouveau, trop bien, depuis ce matin, 9h, bon, là, la vidéo, elle est postée à 6h, mais depuis que je me suis maquillée, voilà, c'est le fleur, c'est écrit trop petit, fleur, fleur, fleur tachyous, je ferais bien que c'est ça, ouais, voilà, c'est celui-ci, c'est une sorte de bois de rose, alors, le allure et lui, j'adore, j'avais le bashful, donc, celui-ci, c'est un nude marron, ou qui fait un carton aux Etats-Unis, ils ont même été overstock, et en fait, moi, le marron ne me va pas du tout aux lèvres, donc, je l'ai revendu tout de suite, à Laetitia, une abonnée, et puis, qui est aussi une youtubeuse, et du coup, j'en suis contente, si ça peut l'aider, l'aider, si ça peut l'aimer, et là, j'ai un nouveau produit, que je n'ai pas encore testé, donc, c'est un ral mat slick, qui est le Earth Breaker, mais qui a une couleur de feu de dieu, là, pour cet été, ça va être top, moi, je n'ai pas besoin de l'été, donc, je vous en reparlerai, c'est un mat, et il est vraiment magnifique, la couleur, elle est trop belle, j'espère qu'il ne va pas me dessécher les lèvres, bon, les mat, c'est un petit peu obligé, mais surtout, qu'il ne va pas s'en aller là, moi, les Girls Actique, pour le moment, c'est mes préférés, alors, je n'ai pas testé les Uda, je n'ai pas testé les Kelly Jenner, je n'ai pas testé l'Anastasia, je n'ai pas testé Gérard Cosmétique, donc, il y en a encore quand même, que je n'ai pas testé, que je vais tester à la longue, mais là, pour le moment, moi, les Girls Actique, c'est le top, du top, du top, du top, du top, je vous ai fait aussi une vidéo, de vous montrer comment je les utilise, comment j'applique, mon lip pen, parce que vous avez été nombreuses à me demander, donc, voilà, donc là, fin octobre, vous avez, donc avec le code, The Dindis, mais je crois que vous avez tout en barre d'infos, vous pouvez commander sur le site Girls Actique, sachant que, là, je vais m'y pencher aussi, elle a d'autres marques, elle a du Milani, elle a du Sleek, elle a des masques en tissu, elle a, j'ai envie d'éternuer, quand vous avez envie d'éternuer, vous êtes en société, passez-vous le dé, ça doit aller, donc, voilà, je voulais vous montrer aussi, quelque chose, donc, ma Lily, qui n'est pas très bien en ce moment, qui est fatiguée en plus de ça, donc, je lui ai acheté des ampoules, je lui ai demandé, donc, au monsieur, là, la vie claire, oh, j'ai oublié de vous prendre, toute la bouffe, toute la bouffe, je vais vous dire après, enfin, il n'y en a pas 36, mais je voulais vous montrer, voilà, ce sont des ampoules de, Jeansang, Propolins, et le, et le, et le, terreau coq, qui contribuent à accroire l'énergie, donc, en plus, j'ai des ampoules gratuits, donc, elle peut, elle a 12 ans, elle peut en prendre, donc, du coup, dans un jus d'orange, le matin, pendant un mois, une ampoule, donc, même pour vous, je l'ai payé 14 euros, donc, pensez aussi, pour vos enfants, il n'y a pas que nous qui sommes fatigués, nos enfants, ils sont crevés aussi, donc, au cours du repas, et puis, on peut renouveler, donc là, moi, je me sers la spiruline, et je me sers, donc, je l'ai racheté, le citrobiotique, vous voyez, je les prends plus grands, parce qu'avec ma mounette, on le prend, et donc, j'ai plein de petits fascicules, en fait, pour vous en parler mieux, parce que je vous ai dit, que c'était des extraits de pépins, de pamplemousse, attention, je ne suis pas médecin, mais je vous le redis, il y a des médicaments chimiques, qui sont interactifs avec ça, donc, regardez dans vos effets secondaires, de vos médicaments antibio, ou alors pour le cholestérol, pour le diabète, ou pour n'importe quel autre traitement, l'extrait de pépins, de pamplemousse, ne convient pas, il y a certaines pilules, ça ne va pas du tout, donc faites attention, je ne vous raconte pas des conneries, je suis sérieuse, donc du coup, vous pouvez le retrouver bien sûr en pharmacie, et puis en magasin bio, donc il va contribuer au fonctionnement normal du système immunitaire, il va contribuer à protéger les cellules contre le stress oxydatif, il va contribuer à réduire l'énergie, n'importe quoi, la fatigue, et contribuer à un métabolisme énergétique normal, donc je vais vous lire un peu ce que je vous disais, je n'arrivais pas trop à mettre les mots dessus, originaire d'Asie, le pamplemousse fait partie des agrumes bien connus pour leur teneur en vitamine C, ça on le sait, le pamplemousse renferme également d'autres nutriments intéressants, comme les bio-flavonoïdes, c'est ça que je n'arrivais pas à vous redire, appartenant à la famille des polyphenols, ceux-ci sont majoritairement présents dans la peau, et les pépins de pamplemousse, il est donc intéressant de les intégrer à votre diététique quotidienne, via les suppléments nutritionnels, en complément des aliments et des boissons, c'est ce que je vous disais lundi dernier, ou il n'y a qu'un jour, je ne sais plus, je n'arrivais pas trop à vous dire ce nom-là, donc en fait, le pamplemousse est reconnu pour être particulièrement sain, en raison de sa teneur en vitamine C, en revanche, les substances végétales secondaires, donc les bio-flavonoïdes, sont encore plus ou moins méconnues, c'est vrai qu'on n'entend pas parler, ces substances végétales n'appartiennent à aucun des groupes classiques des substances nutritives, comme les glucides, protéines, matières grasses et tout ça, les vitamines, les sels, mais on sait que c'est vraiment très bon, bon, téléphone s'il te plaît, donc voilà, c'est tout, on les trouve en cachet, on les trouve en gouttes, en plus gros, donc c'est quelque chose de sain, mais je vous redis attention, il y a certains médicaments qu'on ne peut pas prendre, l'extrait de pépins de pamplemousse, voilà, je vous ai prévenu les gars, sinon, ben voilà, je pense que c'est tout, je pense que j'ai terminé, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous, et je vous envoie, ben plein de gros bisous Sandrine, tu viens de me dire, mais merci de votre soutien, merci de votre fidélité, on est de plus en plus nombreux dans les lundis, viens boire un café avec moi, d'ailleurs je vous en remercie, je vous invite aussi à aller liker la page, les beautés après 35 ans, pourquoi ? parce que je fais aussi des lives, alors c'est plus le lundi, mais c'est le mardi maintenant, on est 5 youtubeuses à faire des lives, et à parler un peu de tout, et du coup, j'ai posté un post sur Facebook, pour vous demander, ce que vous aimeriez que je parle, donc je parlais du maquillage au niveau des lunettes, je parlais du teint, parce qu'à différents âges, on ne se maquille pas pareil, enfin il y a plein de choses, et il y a beaucoup de personnes, qui sont novices au niveau du maquillage, qui débutent, donc il faut aussi penser à elles, et c'est souvent aussi ces personnes là, qui viennent sous les lives, et qui posent des questions, donc je vous invite, plus on est nombreux, plus on est fou, et voilà, donc Alexiane, qui est donc du site Sublime, vient en ce draps aussi, de faire de temps en temps, elle a fait d'ailleurs un live, comment lever son vernis semi-permanent, et du coup, c'est vraiment sympa, c'est très 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 cool, voilà, là je vais aller travailler sur la vidéo, parce que je voudrais vous faire une vidéo cette année, des idées pas chères, pour les cadeaux de Noël, vous donner des idées, c'est vrai que dans plein de vidéos, je vous dis, ah bah ça tiens, ça ferait bien un cadeau de Noël, ça ça ferait bien un cadeau de Noël, et en fait, il va falloir que je m'y penche, parce que Noël va bientôt arriver, donc vous donner des idées, parce que c'est toujours bien, moi j'aime bien regarder ces vidéos là, où il y a des idées pour les cadeaux de Noël, parce que c'est vrai que, arrivé à un moment donné, on ne sait même plus quoi acheter et tout, et là, moi je commence dès maintenant, à faire mes cadeaux de Noël, donc c'est, réveillez à mourir, c'est une vidéo que je vais travailler, là, je vous remontre mon petit vernis d'amour, il est très beau, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo, smile and zen !